Tipoui, les grenouilles ! Aujourd'hui, on va documenter le processus d'une création de vidéo qui est pas mal complexe, finalement, parce que écrire un script, c'est vachement plus compliqué que juste faire. Tipoui, les grenouilles, aujourd'hui, je fais une vidéo sur tatati tatata, et ça va être chouette tatati tatata, voilà pourquoi. Donc, on va voir ça tout de suite. Du coup, sur la construction de cette vidéo, je me suis dit, je vais partir comme ce que j'ai fait pour la vidéo du consentement qui, pour moi, avait une approche un peu similaire, c'est-à-dire une vidéo pas mal complexe avec des sources dedans et pas mal de sources. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, à partir du moment où j'ai décidé de commencer à taffer sur cette vidéo-là, ce qui veut dire qu'en vrai, je bosse sur plusieurs vidéos en parallèle en même temps, tout le temps, j'ai ma page Notion dans laquelle je mets tout un tas de trucs. Au début, c'est juste des sources, des vidéos YouTube en mode, ah, j'ai vu ça, ça peut faire l'affaire, j'ai vu cette quote, j'ai vu ce tweet, j'ai vu ce thread, je rajoute tatati tatata. Et quand je me décide à m'y mettre, je taffe le truc et je transforme toutes ces notes, toutes ces sources, en tout un tas de petits points. Et après, je peux me mettre à écrire, j'écris mon intro, puis genre, je suis en mode, ok, bon, j'ai écrit mon intro, qu'est-ce que je veux mettre après ? Je regarde ma liste de points, tiens, ça, ça a l'air d'être bien, je vais utiliser ce point-là. Et je construis ma vidéo au fur et à mesure que je l'écris. Et là, c'était pas trop possible. Déjà, je me suis rendu compte que la vidéo qui était dans ma tête, qui existait dans mon arrière-plan cérébral, si on peut appeler ça un cerveau, était globalement un manuel de comment baiser Yuffie. Et je me suis dit que c'était pas une vidéo pertinente à mettre sur YouTube. Parce que même si ça peut intéresser des gens, c'était pas ça que je voulais, c'était pas le but. Du coup, je me suis dit, merde, il faut que je sente de mon expérience personnelle, il faut que j'aille chercher d'autres choses, il faut que j'aille chercher d'autres choses en dehors des sources, qui, moi, me confortent dans mes idées. Et du coup, j'ai décidé de faire passer des entretiens, et je crois que j'ai fait passer une... genre 18 entretiens, qui des fois ont duré une heure, avec plein de questions, tout le temps les mêmes, pour un peu cerner tout un tas d'expériences différentes de personnes qui vivaient l'intersection entre le kink et le queer. Oui, parce que c'est une vidéo qui va parler de kink et de queer, je sais pas si c'était encore évident. Et du coup, c'était vachement bien. Le problème, c'est que ça a rajouté des myriades de points divers et variés, et qu'il fallait que je les écrive, en plus, ces points, parce que, genre, voilà ! Et moi, je me suis retrouvé devant mon ordi, qui avait déjà une page Notion hyper blindée, et qui, en plus de ça, à l'intérieur de sa page, avait 18 pages séparées, avec des conscriptions d'entretiens à rallonge dedans, et je me suis dit, ah, qu'est-ce que je fais ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que le Notion, il arrivait à ses limites, et que numériquement, j'arrivais pas à voir comment je pouvais faire à la fois ma prise de petites notes, et à la fois garder les choses visibles, et à la fois organiser les 18 entretiens et les machins, et extraire tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai décidé de suivre une route plus... analogique, on va dire. Et à la base, je me suis dit, bon, je prends ma skin tape, et je fais trois lignes, trois colonnes, et je vais poser les trucs un peu comme je le sens, et ça va me faire trois parties, avec trois sous-parties dedans. Ça va être propre, ça va être chouette, ça va être la dissertation, trop bien ! Et euh... J'ai un peu perdu le contrôle... Donc maintenant, on se retrouve avec ça, en sachant que du coup, j'ai commencé à labelliser après, avoir posé les trucs, donc j'étais en mode, ok, ça va bien avec ça, ça va bien avec ça, et puis au bout de quelques ans, j'étais en mode, ok, je vais appeler ça avec ce nom complètement débile, qui n'a aucun sens, genre, are the straights ok ? C'est une case, et de cette espèce de randomité complète de sujets qui n'ont pas l'air vraiment d'être ensemble, il fallait que j'en tire un plan. Donc, je me suis dit, les petits papiers, ça avait tellement bien marché à l'étape précédente, qu'est-ce que je vais faire pour la deuxième partie ? You guessed it ! Des petits papiers ! Voilà, donc j'ai pris mon masking tape, j'ai fait trois parties, j'ai fait une intro, une conclusion, j'ai écrit sur des petits papiers, le titre de chacune des sous-parties, et j'ai fait un truc qui ressemble à quelque chose. Et maintenant, comment je fais rentrer 200 petits papiers dans ces sous-parties qui sont organisés comme ça ? Bon, et puis maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Bah, il reste à, a priori, ordonner les papiers à l'intérieur des cases pour créer une sorte de fil narratif à l'intérieur des sous-parties, et logiquement écrire. Voilà, genre faire le script sur l'ordi, à partir de tout ça, avec le lien de mon expérience personnelle. Et c'est un peu flippant, mais toutes les parties, en fait, de ce process sont flippants parce que c'est nouveau et que j'ai aucune idée de ce que je fais en vrai. Donc voilà. Mais j'espère que ça sort bientôt, parce que j'espère que je vais être capable de faire tout ça dans des temps pas trop... Voilà. Les bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada